Sonatrak vs. Saliburton, 3 fois plus d'effectifs, 6 fois moins de profit. Sonatrak, les travailleurs de Sotras en grève illimitée. Borge Bouhari Ridge, 18 mois de prison contre Brahim Lallami. Sonatrak vs. Saliburton, 3 fois plus d'effectifs, 6 fois moins de profit. La réorganisation des deux groupes les plus névralgiques du pays, Sonatrak et Sonelgaz, constitue un axe primordial dans la relance et la dynamisation du secteur de l'énergie, a assuré le ministre du secteur, Abdelmajid Attar. Sonelgaz est financièrement à genoux. Sans l'aide de l'État, cette entreprise aurait déjà déposé le bilan. Sonatrak a, certes, moins de problèmes financiers en raison du monopole qu'elle exerce sur le secteur, mais elle reste loin de la performance managériale d'un groupe pétrolier de son envergure. Abdelmajid Attar compte beaucoup sur le groupe Sonatrak. Mais il est impératif de mener des réformes qui permettraient à cette société nationale de se hisser au standard d'un groupe pétrolier en étant plus performante et plus rentable. Car, actuellement, son bilan est loin d'être satisfaisant. Bien au contraire. Attar estime, ainsi, que Sonatrak s'occupe de ceux qui ne la regardent pas. Ce groupe doit impérativement réduire ses coûts de fonctionnement et d'exploitation qui demeurent au-dessus de la moyenne mondiale. Pour être compétitive, la firme doit subir une véritable mue, une réorganisation totale et une réduction des effectifs pléthoriques. C'est aussi le même constat pour Sonelgaz, qui emploie plus de 91 000 travailleurs contre, à titre indicatif, un effectif inférieur à 70 000 chez le groupe français EDF, pourtant présent dans de nombreux pays européens. Sonatrak emploie plus de 180 000 personnes, alors que des sociétés pétrolières cinq fois plus grandes fonctionnent, avec des effectifs bien moins importants. Ali Burton, au chiffre d'affaires de 240 milliards de dollars en 2019, n'emploie que 55 000 personnes. BP, au chiffre d'affaires de 128 milliards de dollars en 2019, ne compte que 73 000 employés. Avec un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars en 2018, Sonatrak dispose de plus que le double de l'effectif de BP et du triple d'Ali Burton. Pour transformer ce groupe et le hisser au niveau des standards internationaux en matière de fonctionnement et de management, il faudra se séparer d'une bonne partie de son effectif qui, d'un point de vue technico-économique, ne sert absolument à rien. Abdel-Majid Attar pourra-t-il agir sur ce point crucial, lorsqu'on connaît le fonctionnement de ce groupe, et comment a été recruté cet effectif pléthorique ? C'est presque une mission impossible pour le ministre, en ce sens qu'il y a tellement d'intervenants, de lobbies et de réseaux puissants au sein de l'appareil de l'État qui sont liés à une bonne partie des salariés, qu'il est difficile de mener une telle opération, sans qu'il y ait de fortes résistances. Or, cette étape est primordiale dans la refonte du groupe. Idem pour Sonnelgaz. Il n'y a qu'à voir Air Algérie qui, elle aussi, souffre depuis de très longues années d'une pléthore d'effectifs, pour conclure qu'il s'agit d'une mission impossible pour Attar. Air Algérie a tenté plusieurs fois de réduire le nombre de travailleurs, qui dépassent les 9000, mais en vain. Les syndicats très puissants au sein de cette compagnie ont fait échouer tous les plans sociaux. À Sonatrac, les syndicats sont encore plus puissants. Tout plan social sera difficile à engager, d'autant que le groupe est confronté, depuis de longues années, au problème de la fuite des compétences qui sont attirées par des postes mieux rémunérés, notamment dans les pays du Golfe. Au courant de ces cinq dernières années, le groupe a perdu plus de 10 000 cadres. Pour arrêter cette saignée, il faudra revoir tout le système de rémunération du groupe. Pour pouvoir le redresser et le renforcer, il est impératif de procéder à une totale mutation dans la politique managériale, qui est jusqu'à présent dictée par l'État propriétaire, loin des notions de gestion rationnelle de l'entreprise. Il faudra que Sonatrac innove, modernise sa gestion, développe ses métiers de base, et s'oriente vers des activités du futur, telles que le solaire et le biocarburant. Abdelmadjid Attar pourra-t-il faire mieux que ses prédécesseurs ? La mission paraît extrêmement complexe. Sans un véritable soutien au plus haut sommet de l'État, il finira comme tous les autres ministres, qui ont su faire le diagnostic sans avoir pu appliquer la thérapie. Sonatrac, les travailleurs de Sotras en grève illimitée. Le mouvement de contestation entamé mi-juillet dernier par les travailleurs de la société de transport d'Arzeo, Sotras, se durcit et les contestataires exigent désormais le départ immédiat, et sans condition du directeur général de cette filiale de Sonatrac accusé, selon les délégués des travailleurs, de précipiter la société dans un gouffre. Après trois jours de grève, qui ont lourdement pénalisé les travailleurs de la Société nationale des hydrocarbures, et en particulier ceux exerçant dans les zones industrielles d'Arzeo, qui doivent actuellement rejoindre leur lieu de travail avec leurs propres moyens, les chauffeurs de la Sotras ont tenu durant toute la journée d'hier, un sit-in devant le siège aval de la Sonatrac à la cité de Jamel. Dégage ! Dégage ! ont scandé les travailleurs de la Sotras durant plusieurs heures en exigeant une intervention prompte des premiers responsables d'aval. Un délégué des travailleurs contactés, hier matin, remet en cause la gestion de cette filiale de Sonatrac tout en affirmant que ce mouvement de protestation sera poursuivi jusqu'au départ du directeur général. C'est soit nous, soit lui, lance en colère ce délégué. Il est à rappeler que la Sotras est secouée depuis le début de l'année par un mouvement de contestation de 200 travailleurs, qui avait demandé début février 2020 l'ouverture d'une enquête sur ce qu'ils qualifient de dépassement constaté dans cette société et leurs répercussions sur les droits des travailleurs. Après plusieurs actions de protestation menées par les travailleurs et la dissolution de la section syndicale, une lettre accompagnée d'une pétition signée par 180 travailleurs avait été adressée au ministère de la Justice demandant une enquête sur la gestion de cette société. Bordjbou Hariridj, 18 mois de prison contre Brahim Lallami Le verdict dans le procès du détenu Lallami Shemseddin, dit Brahim vient de tomber au tribunal de Bordjbou Hariridj aujourd'hui, jeudi 23 juillet, il est condamné à 18 mois de prison ferme et à 1 million de dinars, 100 millions de centimes, d'amende, annonce le Comité national de libération des détenus, CNLD. Selon la même source, Lallami Brahim a été jugé dans les six dossiers. Le réquisitoire est un an de prison ferme dans une affaire, six mois de prison ferme dans un autre dossier et des amendes dans quatre dossiers. Pour rappel, Lallami Shemseddin a été placé sous mandat de dépôt, le 3 juin dernier, après avoir été présenté devant le procureur du tribunal de Bordjbou Hariridj, puis le juge d'instruction en comparution immédiate. Il a été poursuivi dans quatre affaires, diffamation, relaxé, outrage à corps constitué, police, dépôt, outrage à corps constitué, justice, dépôt, atteinte, et outrage à un agent en plein exercice de ses fonctions, dépôt. Brahim Lallami a été arrêté le 2 juin devant la cour de Bordjbou Hariridj, alors qu'il distribuait des couffins d'aide aux familles démunies.